salut c'est martouf alors aujourd'hui on va parler capitalisme qu'est ce que le capitalisme quelle est la définition du capitalisme ça fait partie de ces mots qu'on utilise régulièrement pour les grandes discussions politiques au café du commerce et voilà les capitalistes les anticapitalistes tout ça mais qu'est ce que le capitalisme bon alors est ce que tu arrives à me trouver une définition allez tu mets sur pause et tu cherches qu'est ce que le capitalisme que la définition bon tu as trouvé pas évident franchement et moi j'ai cherché là j'ai regardé en fait j'en ai trouvé une super une géniale une incroyable qui est tellement de double sens en plus qui je trouve très très bon alors je vais te dire mais avant on va déjà regarder celle qui est dans le dictionnaire alors j'ai pris le larousse voilà on nous dit que le capitalisme est un statut juridique d'une société humaine caractérisé par la propriété privée des moyens de production et leur mise en oeuvre par des travailleurs qui n'en sont pas les propriétaires ok on a toujours cette propriété des moyens de production qui vient mais il ya aussi un complète même quatre définitions presque en fait c'est un système de production dont les fondements sont l'entreprise privée et la liberté du marché propriété privée liberté du marché capitalisme est ce que c'est vraiment ça que ça ou ça ensuite on nous dit que le capitalisme est un système économique les règles de la maison l'économie donc c'est règle la maison dont les traits essentiels sont l'importance de capitaux techniques et la domination du capital financier c'est celui qui a capital qui commande et dans la terminologie marxiste il ya aussi un truc très précis c'est un régime politique économique et social dont la loi fondamentale et la recherche systématique de la plus-value grâce à l'exploitation des travailleurs par les détenteurs des moyens de production en vue de la transformation d'une fraction importante de cette plus-value en capital additionnel sur de nouvelles plus-values et on va résumer tout ça donc pour les marxistes et un régime politique économique social qui fait la recherche du profit pour les riches par les riches en exploitant les pauvres travailleurs voilà du coup à la lutte est classe et tout ça ok alors bon ben là on voit qu'il ya une notion liée au capital donc à la richesse que certains ont et d'autres pas qui exploite des moyens de production que certains ont et d'autres pas et finalement il faut que ce soit un marché libre et des entreprises privées qui appartiennent les moyens de production voilà bon ça c'est un peu le capitalisme bof ma définition je la trouve nettement mieux on y reviendra mais avant on va encore juste garder celle de wikipédia alors le capitalisme peut être défini par deux caractéristiques principales la propriété des moyens de production on y revient et une dynamique fondée sur l'accumulation du capital productif guidé par la recherche du profit alors on dit qu'il ya du capitalisme de marché libre et aussi l'économie sociale de marché ou du capitalisme d'état ça devient compliqué hein bon alors pas toujours est il que si on veut capitaliste il faut qu'il ya une propriété des moyens de production une liberté du marché et en général ça permet aux riches de bosser sur le dos des pauvres on dirait que c'est ça moi j'aborde ça d'une manière un peu différente je trouve que le capitalisme c'est un peu réducteur de dire ça comme ça et j'aime bien l'étymologie les mots allez qu'est ce que le beau il sort pas de nulle part alors le mot capitalisme il ya capitalisme isme déjà isme qu'est ce que ça vient alors si on regarde l'étymologie de tout ce qui commence par isme c'est du latin ismus qui vient du grec ancien ismos c'est d'un suffixe très utilisé et il est souvent utilisé pour former un nom qui correspond à une doctrine un dogme une idéologie une théorie une religion politique ou scientifique et parfois des maladies intéressant l'idéologie la théorie bon alors on nous donne comme exemple qu'on a le communisme le libéralisme les domines le christianisme le darwinisme le royalisme le judaïsme le bouddhisme le taoïsme pas tous ces trucs là le sexisme le racisme tous les trucs sympa quoi en général on est aussi le cyclisme l'asminisme le journalisme l'analyse et tout ça ben c'est des théories c'est souvent quand ça va un peu à l'extrême c'est une doctrine c'est bien presque sectaire des sectes qui réussissent christianisme sur le judaïsme les ismes sont jamais le terrorisme le complotisme le darwinisme contre le créationnisme c'est jamais très positif le isme enfin c'est souvent des choses qui montrent les gens les uns contre les autres en fait parce que chacun a sa théorie et puis la raison t'as tort blablabla alors le isme bon voilà c'est un truc qui divise capitalisme ça divise effectivement alors c'est le isme on va retenir doctrine théorie maladie ça me semble pas mal idéologie idéologie c'est donc le capital c'est quoi l'idéologie du capital le capital capital la capitale non le le capital le capital en fait ça vient d'un mot latin on va voir ça en latin on a le mot caput caput allemand c'est cassé caput c'est la tête capita 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 c'est la tête c'est pour ça qu'on a la capitale d'un pays c'est la tête du pays c'est la ville principale on a la peine capitale c'est la guillotine qui te coupe la tête la capitale la peine capitale voilà alors capitale caput basse c'est tout ce qui vient de là donc l'idéologie de la tête capitalisme intéressant l'idéologie de la tête la maladie de la tête la doctrine de la tête alors on peut se dire oui la tête la tête c'est la tête qui dirige c'est la hiérarchie dans le capitalisme il ya des classes et la lutte des classes donc ça reprend bien donc l'idéologie de la tête sous la maladie de la tête la tête oui ben en fait moi je trouve que ça résume super bien on pourrait dire au lieu de la tête le mental bah oui parce que en fait il ya que la tête qui compte dans le capitalisme le corps le reste du corps il est nié le coeur les sentiments tout ça on évacue c'est la rationalité que la tête tout est dans la tête le mental la performance si tu réalises tu vas gagner ça c'est vraiment dans la version capitaliste du sport le sport c'est comme tout le corps donc là on tient quelque chose l'idéologie de la tête ça je trouve que c'est une bonne définition capitalisme idéologie de la tête socialisme communisme capitalisme idéologie de la tête donc finalement au bout d'un moment faudra peut-être remettre la tête le corps âme esprit on pourrait dire c'est tout remettre ensemble et peut-être qu'on va émerger sur un autre système que le capitalisme voilà je te laisse méditer là dessus garde l'esprit ouvert ne soit pas capitaliste que la tête l'esprit pour t'inspirer alors amuse toi bien à bientôt ciao ciao